Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une partie de Villagéo, et plus précisément un speedrun. Donc en fait l'idée c'est de faire les 10 premiers niveaux le plus vite possible et de voir combien de temps ça va en prendre. Villagéo c'est un casse-tête pour un joueur, le but c'est de placer toutes les petites pièces sur une feuille, sachant que si la couleur est présente, la pièce est forcément de cette couleur, sinon ça peut être n'importe quoi. L'autre règle c'est que deux mêmes couleurs ne peuvent pas se toucher, donc là par exemple si je mets la rouge ici et la rouge comme ça, j'ai pas le droit. C'est soit en diagonale ou directement, ça ne marchera pas. Et c'est tout. Il y a quatre niveaux de difficultés, nous on va faire le plus simple et plus précisément les 10 premières feuilles. Ok alors si vous êtes prêts, c'est parti ! Alors je vais mettre du rouge ici sur cet angle, du bleu sur celui-là, du rouge sur celui-ci, on va mettre du bleu là-haut, ensuite du vert. Sur les premiers niveaux on a deux couleurs sur trois qui sont mises, donc ça facilite un petit peu les choses. On va peindre du bleu là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du jaune là-haut, du rouge ici, on va mettre le vert là, ce qui nous laisse le bleu en haut ici dans l'angle. On a du bleu au milieu, le rouge juste à côté, ensuite le vert un peu en dessous et on finit avec le jaune. Premier niveau terminé. On passe au deuxième niveau avec l'angle ici, l'angle là aussi, le vert sur cet angle là, avec du jaune juste à côté. Ensuite on a le bleu qui va forcément à côté et du vert, ça nous fait presque une ligne. On va pouvoir mettre le rouge ici aussi et le vert à côté pour faire la colonne. On a le rouge ici, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant ? Le jaune en dessous qui est forcément là, le vert qui va ici, le bleu à cet endroit là, le rouge juste en dessous. Ensuite on a du jaune là, du bleu en dessous et du rouge ici. Terminé. On passe au niveau 3. Niveau 3, on va pouvoir faire l'angle ici puis l'angle du haut avec du vert juste en dessous. On a du jaune en dessous puis du bleu qui va faire cet angle là, du rouge à côté, le jaune ici va à cet endroit là, le vert ici, le bleu à côté. Qu'est-ce qu'on peut mettre de bleu en plein milieu là ? Non pas du tout du bleu ici parce que sinon le vert n'a plus de place. Le rouge à côté, du vert ici, du vert ici, le rouge entre les deux, ce qui nous laisse du rouge ici et du jaune pour terminer. On a fini ce niveau là. On passe au niveau 4 avec l'angle en vert ici, l'angle en vert ici aussi. Du coup on peut mettre le bleu ici, le jaune juste à côté, le rouge va aussi à côté. On a du rouge en haut, du jaune ici, le bleu à côté, du rouge encore à côté. On a le jaune qui se met au milieu, le vert qui se met là, le bleu s'insère ici. Ensuite on a le vert qui peut se mettre ici, le rouge là. On met l'angle en jaune et on termine avec le bleu. Hop, niveau terminé. On passe au 5. Le 5, on va faire l'angle ici, puis l'angle là, cet angle là et on peut terminer avec l'angle ici. On a le vert qui se met comme ça, le jaune à côté. On a du rouge qui se met à côté du bleu, le jaune à cet endroit là. Du coup on peut mettre le vert ici, le bleu se place là. On a ensuite du rouge qui se met forcément à cet endroit voilà. Le vert lui qui va là, le bleu va ici, on a du rouge qui se met au milieu, le bleu ici et on va finir avec le jaune. On passe au niveau 6. Niveau 6, on va faire l'angle là, cet angle là aussi. L'angle jaune, le bleu on ne sait pas encore. Par contre là on a forcément du vert à côté du rouge et à côté encore du vert. Le bleu se met obligatoirement ici, donc le rouge ici, ce qui nous laisse le bleu ici et le jaune à côté à cet endroit là. On a quoi d'autre ? On a du vert qu'on va mettre là, du rouge ici, du vert ici, le jaune au milieu, l'autre jaune ici et on peut terminer au centre avec le bleu. On passe au niveau 7. Niveau 7, on va encore faire l'angle, puis celui-là. Ensuite, le rouge se met forcément ici et le dernier angle se met là. Ensuite, on peut mettre le rouge ici, le bleu à cet endroit là, le rouge là, le vert va à cet endroit là, le bleu à côté, non pas à côté puisque sinon on peut mettre le jaune. Donc on met le jaune, le bleu au-dessus, le jaune là ici, le rouge se met en dessous, le bleu termine la première ligne, on a le jaune qui se met forcément là, le vert ici et on termine avec le bleu. Niveau 8, on va pouvoir faire l'angle ici, cet angle là aussi, le jaune dans cet angle là, le vert ici, le bleu à cet endroit là, le jaune là, on a le vert qui se met sur la première ligne là, le rouge à côté, le bleu ici, non, 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 ça va pas, ça va pas, on peut mettre comme ça. Il faut forcément que le vert aille quelque part, donc le bleu en fait va comme ça, le vert ici, le jaune là, là on a le vert ici, le jaune comme ça, le rouge à côté qui va comme ça, le bleu, on peut mettre donc le jaune à cet endroit là, le rouge va forcément ici, le bleu ici, le jaune se place là, et là on peut mettre le vert et le bleu. On passe au niveau 9. Niveau 9, on va faire l'angle à cet endroit là, le bleu ici, le rouge là, et celui-là c'est forcément un angle jaune avec un vert au-dessus, puis encore un jaune. On a ensuite le rouge ici, le vert à côté, le bleu juste au-dessus qui nous fait la colonne, on peut mettre le rouge à côté et le jaune juste en dessous. Au niveau du vert, on a ça là, donc le bleu se met comme ça, on a le rouge ensuite qui se met là, le bleu à côté, et on peut terminer avec le vert. Niveau 10, le dernier. Alors on met le jaune comme ça, le rouge ici, le vert fait cet angle, et le bleu nous permet de faire la colonne, on a un autre bleu dans cet angle là, un jaune juste en dessous, le vert à côté du jaune, le rouge encore à côté, et le jaune qui nous fait les deux dernières lignes. On a le bleu qui se place là, ensuite on a un rouge ici, un jaune juste en dessous, ce qui nous permet de mettre le vert là, ensuite on a le vert à cet endroit là, le bleu en dessous, et le rouge termine le jeu. Et voilà, c'est terminé ! J'espère que ce petit défi vous a plu. Si vous avez le jeu, vous pouvez vous aussi essayer de faire les 10 premiers niveaux, et de voir si vous êtes plus rapide que moi. Ce qui est possible, vu que je me suis plantée à plusieurs reprises, j'ai essayé d'aller trop vite, et ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Donc voilà, c'était Village Geo, un petit casse-tête, il y a je ne sais plus exactement combien de fiches, il y en a 15 je crois par niveau, 4 niveaux difficultés. Moi là en ce moment je suis en train de faire les oranges, c'est l'avant-dernière, et après il restera encore les rouges. Donc on passe de ça, niveau vert, à ça, quatrième niveau, où là on n'a quasiment plus aucune information. Il y a certaines tuiles où on ne sait pas du tout où elles vont, là par exemple si vous voyez les jaunes, il y en a 2 sur 4, et du coup ça devient vraiment très compliqué. Donc merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.